Ouais, des grosses galères de... Gros soucis techniques sur un setup qui fonctionnait parfaitement hier et qui ne fonctionne pas de la même façon aujourd'hui On a attaque du coup la première game, c'est le match numéro 11 On a raté l'early game et nous on a pu regarder donc on va vous dire ce qui s'est passé Pas grand chose pour l'instant, un early game assez doux avec Breixco qui est en train d'engage tout de suite Rolze qui se fait trade, Chronex qui échappe à notre Atlantis Du reste, à part ce combat entre Atlantis et Penta qui va peut-être se finir avec Rolze qui est au sol C'est bien joué ça cette couverture Très bien joué Qui arrive à bien manipuler le terrain Grubzy Qui va prendre la ligne On a perdu deux joueurs, à part les joueurs Atlantis Il y a eu un mort early de chez Singularity et un frag de la part des BackfromZarky sur les Copenhagen Flames Les Copenhagen Flames d'ailleurs qui sont remontés un tout petit peu dans le classement à l'issue des cinq premières parties, ils étaient derniers Ils sont actuellement 17ème Ils se sont fait un petit peu de bien avec un top 3, 7 kills Top 8, 7 frag également Top 6, 9 Donc ça leur permet de remonter un petit peu Mais il y a déjà trop de distance qui s'est créée entre les leaders et le peloton On a toujours en tête Tim McQueen Voilà les boards qui s'occupent des Atlantis On souffre côté Atlantis Ouais Atlantis c'est pas foufou 15ème au score total Difficile d'aller essayer de récupérer un podium En tout cas aujourd'hui du coup ce qui va se passer c'est qu'on a le top 3 3500 points Et ensuite on a pas mal d'équipes prétendantes qui sur une double bonne performance pourraient réussir à remonter On a Method à 2500 points La Team Blanc à 2400 points Les Fesclans à 2300 Ensuite on a le Giganton à 2100 Et Allianz à 2000 Mais globalement c'est le top 6, top 7 Qui sur une bonne journée comme les Welcome to South Georgia hier ou les Knights pourraient remonter Tout va se jouer aujourd'hui On va voir si les équipes qui sont aux portes du podium vont réussir à revenir dans la course Et peut-être même contester certaines équipes qui joueraient Par exemple on peut imaginer les Liquids ou les Knights sur Yasnaya Aller les agresser directement et prendre leur place On va voir comment ça se joue Là on a un joueur Owen qui a mis un très beau shoot au quart dans la tête de son adversaire Étant donné la situation de son ennemi qui était quand même en véhicule On sait que c'est pas simple au fusée à verrou Et pourtant il a bien trouvé sa cible Comment ça va Waystug ? Ça va très bien écoute j'étais un peu en stress là Oui on arrive un petit peu sur le tas Mais l'essentiel c'est d'être ici avec vous A vos côtés pour donc suivre ces derniers matchs Cinq matchs Aujourd'hui on est dans la première game du jour Et comme tu le disais Waystug effectivement le gros enjeu c'est ce top 3 Et un top 3 qui est actuellement très serré Mais entre eux quoi Il y a une vraie distance qui s'est créée avec les autres Les Pittsburgh Knights sont vraiment remontés au même titre que Welcome to South Georgia C'était une légère baisse de régime côté Team Liquid Ils ont réussi à valider leur première place avec la dernière game où ils ont fini second Ils ont fait deux tops hier sur leur deuxième game et la dernière de la deuxième journée Juste assez pour se maintenir Juste assez C'est ce qu'il faut Il va falloir continuer à se maintenir On a une game où on peut se rater Voir deux Mais il va falloir performe derrière On a pour l'instant techniquement Et théoriquement le top 3 du coup Les Team Liquid Les Welcome to South Georgia Ex-Kingwin Et les Pittsburgh Knights Qui seraient qualifiés du coup pour la zone euro Pour les coupes Pour la coupe du monde de PBBG Les PGI qui auront lieu Du 25 au 29 juillet Les Knights ont vraiment redressé la barre On le disait On les voit habituellement en compétition à ce niveau là Un petit peu difficile à trouver sa place, à se lancer Mais une fois que tout connect, que tout va bien Et bien ça déroule un très beau jeu de la paire des Knights Qui finissent une game avec C'était combien ? 16 frags ? 16 frags sur la dernière game avec un top 1 C'est exprimé là dessus Certains joueurs, je ne me souviens plus exactement lequel Mais en disant voilà On est dedans On se sent bien On est prêt Let's go pour le top 1 Leur objectif il est clair C'est pas juste qualifié Ils veulent aller décrocher ce top 1 Arborer finalement la position de favori Côté Europe Et ça nous ferait bien plaisir En l'absence de Vitality Alors qu'ici Après une belle interception tout à l'heure de l'équipe Owen Sur leurs adversaires Ce sont les Redzones Avec Célis Qui trouve Rustan Mar On a Rafi également qui est pas très loin Ça risque d'être difficile pour lui De se décaler On a l'impression que Célis effectivement A bien flairé quelque chose On envoie la petite grenade Elle va être couquée En contre-pente Et elle y va Tac 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 Le Molotov au cas où Qui va donc terminer son adversaire Il fait deux hoffés Du pass Sanok En un seul frag C'est plutôt bien joué Et les équipes Qu'on attend au tournant aujourd'hui Ce sont Notamment FaZe Qu'on attendait Favoris de la compétition Et qui sont situés sixième Avec 2360 points On rappelle que Les troisièmes sont les Knights Avec 3530 points Donc il y a vraiment Des points à aller chercher Qui sont importants Il faut faire de bonnes games Il faut surtout que les trois premiers Ne fassent pas Les games Qu'il faut Et typiquement C'est le genre d'équipe FaZe Qu'on pourrait voir Au même titre que Method ou Blanc Aller chercher les trois premiers Pour aller les contest Sur de leur lit Ça peut être une stratégie Sur l'avant-dernière Ou la dernière game On est content en tout cas D'avoir pu suivre cet event Et d'avoir pu également Pardon ? Non il faut pas toucher la souris Ok Ah oui Effectivement Le système backup A été refaille On a réussi Alors attendez On va positionner Cette petite souris A l'abri De nos chocs Histoire que vous puissiez Avoir un clean feed Clean On a eu Très bien rattrapé Par notre réalisateur Qui nous a mis Au petit soin d'ailleurs Très agréable De travailler Dans ces conditions Absolument Coeur Il était en panique On l'a rassuré On lui a dit que c'était L'early game On allait noter Sur un petit bout de papier Tout ce qui se passait Pour vous commenter Tout ça Au final on a eu de la chance Pas un early game Majestueux Mais on va en avoir Des early games majestueux Aujourd'hui J'en suis persuadé Ça commence à se préciser Vraiment La dernière journée De la compétition Avec ses équipes en tête Celles qui vont vraiment Tout donner Dès la première game Sinon malheureusement Il faudra oublier La qualification A ce major Mais ce sera déjà Un beau parcours Pour les équipes Qui sont arrivées jusque là Et je trouve ça plutôt bien En l'état Que les dernières phases Calificatives Se fassent quand même Sous un air de major Par région certes Mais c'est Voilà on est déjà Sur du tournoi A plus de 100 000 dollars 100 000 dollars Pour la région Europe 150 000 pour Renei En Chine Ça dépassait même Les 300 000 dollars Et on a un art shift Au nord On va voir comment se placent Les joueurs là-dedans Et puis du coup Même la prod en fait Même la prod Et déjà On en parlait Quand tous ces efforts Ces différentes scènes On a pu voir des choses Très intéressantes Côté CIS On a pu voir des choses Très intéressantes Ici Pour les qualifications Européennes On a hâte de voir Dans un mois Ce que sera capable De faire PUBG On a eu plein de nouveautés Avec notamment Vous voyez à l'écran Un vrai plaisir Pouvoir sur les Team Tag Retrouver les logos Des équipes Les tags d'équipe Toutes ces petites fonctionnalités Les alertes Quand une équipe tombe Ce qu'ils ont eux-mêmes Mis en place Pour le traduire Physiquement Alors que Texas Se renverse lui-même Et Smoke Ouais au contact Et les Gigantons Qui sont au courant De la position des Knights Il va falloir que Kramah A récupérer Texas rapidement Les Knights Qui Ont déporté Dryden De leur gâchette phare Un petit peu plus en retrait Et les Acobors Qui continuent A avoir du mal Ils sortent Blaze Qui récupère Texas Mauvais début De game Pour les Knights Qui ne sont plus à 4 Texas Qui doit certainement Pester Contre Le véhicule de transport Qu'il a mis KO EU Qualifiers Match 11 Troisième et dernière journée On entame vraiment Le dernier sprint De la compétition Il va falloir tout donner J'utilise ce terme A juste titre Sprint Puisque Il va falloir tenir Sur le fond Pour les premiers Mais si on veut Rattraper Justement Ces 3 équipes En tête Il va falloir Donner Ses poumonner Et les Moonwolf Qui sortent Les Singularity Les Singularity Qui ont perdu Un joueur Au début de la partie C'était le Bloodlust Viande Viande de son côté Neutralise Lockwood Pour l'instant Pas de confirmation Blanc 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 qui avait eu Une bonne première journée Comme les rogues Comme les rogues Et ça avait été Un petit peu plus compliqué Hier On a à de voir La suite Et conclusion De cet événement O'Connel Ici De Filet-Litoun Au contact De Calvin Klein Un des derniers joueurs Singularity Il est reclus Et les Faces Qui se jouent Bord de zone à l'est Qui vont s'occuper Du dernier Atlantis Watch out Peut-être Avec une ligne Il a effectivement Pas repéré Dans l'encart De la fenêtre Pourtant On le voit bien De dehors Et on décide De s'engager Tous ensemble Dommage Il a failli trouver La troisième tête Du Moonwolf Ils sont allés Se commit dessus Ils vont pouvoir Être relevés Avec des protections En moins Cela dit Et au final C'est bien rattrapé Tac Alors On va aller Et une zone Là Qui va être annoncée D'ici quelques instants Et pour l'instant Entre Gatka Et la carrière A voir si ça continue A se centrer Ou si au contraire La zone va aller Dans un sens particulier Ça a l'air d'être Côté sud Et effectivement C'est plein sud Zone Zone très intéressante J'aime beaucoup La colline sur laquelle Sont déjà installés Les Knights Beaucoup De possibilités De couverture De fight Et en même temps Beaucoup d'équipes Et joueurs Qui vont chercher A s'insérer C'est sûr Les pentas aussi Qui sont dans Dans cet arc De points Qui pourraient leur permettre De remonter Et d'espérer Accrocher un podium Il faut qu'ils marquent Cette première game Il y a énormément d'équipes Qui jouent Leur ville Le top 7 Ça va être compliqué Les phases aussi S'ils désirent Continuer l'aventure Aller jouer Au PGI Ils vont devoir Vraiment step up Aujourd'hui C'est le genre d'équipe Qui en est capable Les Knights Avec Krama La DP Qui essaie d'aggro Les Wizards Marquer encore des points Avec une peut-être Une grenade bien timée Sur la position des Wizards Arroz c'est Hyper Arroz qui garde la ligne La grenade Qui va popper Au niveau de la Dacia Et Arroz qui va engage Vizi Sur sa moto Qui le trouve C'est Hyper Son coéquipier Et c'est Voxy Qui le pique Et oui Aïe 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 Les Knights Qui sont vraiment On point Chaque point va compter Chaque point va compter Il le savent L'intention L'ambition Et vous allez voir Que dans les situations De 1v3 En fin de partie Si jamais Ça se retrouve Serré Entre par exemple Liquid et Knights Le dernier joueur solitaire Aura sûrement tendance A aller se suicider Plutôt que de donner Des points en plus A une autre équipe Fuzz Face Qui Shop Hamster C'est bon pour Face De jouer en bord de zone La zone qui pousse Face qui Il doit vraiment Il faut qu'il marque Là il faut qu'il marque une game Qu'on attend Au rendez-vous Ils n'ont pas gagné encore Sur 11 games Ils n'ont pas marqué Une seule game Il y a eu quelques top 2 Quelques parties avec du frag Mais effectivement Difficile de suivre le rythme Imposé par Liquid Les Knights Hier WTSG Qui ont été impressionnants L'ex-formation Kinguin Qui a vraiment prouvé sa valeur Alors qu'on a Educause neutralisé Ainsi qu'Oconel Et une zone Qui avance La grenade qui est tentée Allongée Est-ce qu'on va trouver Le joueur Moonwolf Snack Elle pète juste derrière Ouais mais il le choppe Snack Il confirme du coup Son kill Il a eu quelques dégâts Sur son adversaire Snack s'en sort Et Rogue Qui perdent Jaza C'est chaud pour les Rogue Aussi D'aller prétendre Fuffens Qui nous a offert Lors de la première journée La victoire Solo Sur la troisième game Impressionnante victoire Impressionnante Fuffens Qu'on voit très souvent Dans ce genre de situations Ils vont avoir besoin De faire la même chose Pour remonter au score Parce que Rogue Pour le coup Ils sont 11ème Malgré deux victoires Le premier jour Comme quoi Faze est classé 6ème Sans aucune victoire Rogue 2 Top 1 Mais pas assez En fait Le problème avec Rogue C'est qu'ils n'ont pas Énormément de frag 2 sur la première game 1 7 9 1 2 6 0 0 Et 1 Et les Nights Qui continuent à dérouler Bien installés ici On trouve les Wizards Qui sont donc éliminés A la 16ème position Alors qu'on est en train Maintenant De s'en prendre A la team Redzone Ils vont vraiment bénéficier De cette insertion Très early Ils sont vite venus Se placer Sur cette top colline Et c'était plutôt Un bon call En l'état Alors que la zone Est en train d'avancer Et qu'on en saura Un petit peu plus Sur la suivante D'ici seulement Quelques secondes On a WTSG bien placé aussi Encore une fois Et sur chaque journée On a eu des remontadas hier Mais sur chaque journée Quand même On retrouvait vraiment Trois équipes Qui se distinguaient des autres Trois équipes fortes Et un podium Comme à l'issue De cette première journée Puis de la deuxième Complètement logique Et cohérent De ce qu'on a pu en voir Il va falloir du coup Être capable de proposer Le même jeu Opposer Cette même énergie À ses adversaires Alors que l'annonce De la zone Se fait côté sud Une fois encore Ça arrange plutôt bien Les Knights Qui sont en bord de zone Et qui retiennent Pour le moment Les Red Zones Alors que juste à côté Il y avait Grow Up Je crois Quelques joueurs Qui étaient en train De se rapprocher dangereusement De la formation Des Pittsburgh Knights Effectivement Fleck Easy Qui n'est pas loin Alors que Morpheus Trouve ici First Face Et c'est la confirmation Immédiate Effectivement Les Balls Qui sont bien installés Au niveau de la grange Une autre position Forte À l'annonce De cette nouvelle zone Bien qu'ils risquent De devoir en sortir Et ils seront attendus Au tournant Par leurs adversaires Santi pour Liquid Qui arrive au contact De l'équipe méthode Méthode Andy Piro Trouvé à la grenade C'est la confirmation Sur le joueur méthode Super aggro C'est dommage On va essayer De bien jouer les lignes On s'insère Dans la maison On ose aller Avec James En front Santi Qui à nouveau S'affiche ici La grenade de X-Riz Qui est très bien trouvée Ibiza qui rentre Et qui force La pression C'est terminé Pour méthode top 14 Extraordinaire intervention De la part de Liquid Qui perdent deux knocks Mais aucun joueur éliminé Les WTSG Également En domination Sur La team back from Zarki Les Knights se débrouillent bien Et conclut l'affaire Redzone Il reste deux joueurs On trouve Makandark Il nous reste donc Célis Seul Qui est trouvé Par Krama Très très bien joué Ça déroule déjà Sept frags Pour les Knights À trois Pour les Knights On a déjà des points Mis de côté Ces petits frags Ils vont pouvoir Prétendre aller chercher Le top 10 Peut-être même le top 5 Voir le top 1 Ce sont les Fates Qui jouent très serré Bord de colline Ils ont besoin Les Moonwolves Qui sont plutôt pas mal Là également Une équipe Qui a peiné A trouver sa place Dans cette compétition Au niveau particulièrement relevé Aux enjeux Particulièrement importants Et une expérience LAN Relativement limitée Pour cette équipe Qui est jeune On le rappelle Une progression fulgurante C'est loin d'être Une critique pure Trayton Qui élimine Fuffens Et qui réduit Encore plus À la 11ème place Leur place Ouais c'est triste Pour les ROG Malgré une bonne Début de compétition Après bon Il faut bien Que ça puisse aller En faveur D'une équipe À un moment On a à nouveau Le clean feed Qui mouline un petit peu Veuillez nous excuser Ça ne saurait Tarder d'être Résolu On l'espère En tout cas On peut vite fait On pouvait voir Sur ce plan map La nouvelle zone Qui allait approcher Qui allait arriver On passe Sur notre plan Puisque vous l'avez vu On se retrouve Avec un légère écran noir Au moment où Il commençait À se passer Pas mal de choses C'est des conditions Malheureusement Ça arrive On peut être Un petit peu dépassé À distance Quand on travaille Sur des flux Qui sont indépendants De notre position Le clean feed Le clean feed Qui a planté D'accord Bon en l'état De toute façon C'est comme on disait Nous on est Actuellement Donc pas à l'écheur On aimerait beaucoup Mais on n'est pas à l'écheur Nous sommes à Paris Dans les locaux ESL France Habitués à travailler Effectivement Avec ces principes De clean feed Donc en gros Ce simple flux Est envoyé En privé Quelque part Récupéré Ensuite Et intégré Dans nos moyens De production Et malheureusement On est Complètement dépendant De ça Et si d'un côté Il y a un petit souci On peut difficilement Le maîtriser Le rattraper Nous même On va mettre Un petit feed De backup Sur Ok ça marche Très bien Pas besoin Pas besoin Le clean feed Est revenu Les knights Qui sont mis à partie Par les WTSG Les moonworlds Wolf Voxic Qui a été trouvé Flakeuse Qui s'occupe de Krama Et c'en est fini Pour Alliance Qui finit à la 10ème place Si je dis pas de bêtises Il reste Dryden Pour Knights Pour aller valider Cette place Qu'il faut aller chercher Plus loin Liquid ose aller jouer Le mid zone Ils sont également Eux très bien placés Dans cette partie Pour asseoir leur domination Sur le leaderboard Liquid Qui serait méritant Au regard de la compétition Dans son ensemble C'est pas pour rien Qu'ils sont premiers C'est l'équipe Qui a enregistré Le plus de top 1 Dans cette compétition WTSG Et Rogue en ont 2 WTSG a été également Très régulier Notamment sur cette 2ème journée Des top 1 Qui font vraiment du bien Derrière sur la 9ème game Ils font également top 2 Les blancs qui ont besoin de passer NBS qui va devoir se soigner Il va être au contact des boys Mais NBS va être retrouvé par Mofeus Sur un angle déporté Et c'en est fini Des blancs qui le voient De plus en plus s'éloigner Ce podium Qui pourrait leur permettre D'accéder à la finale Et on voit Face Qui est toujours dedans 3 joueurs Liquid Sur le plateau Et les WTSG Avec Gaxi sur le côté Les favoris Et d'ailleurs Ils sont sortis Les WTSG A la 8ème place Les group Qui leur mettaient pression Assistés par la team Liquid Alors que la zone Arrive à son terme Annonce du coup D'un des derniers Shrinks de la partie Et ça sera sur La team Liquid En l'occurrence Alors que Skoom Vient d'être neutralisé On a essayé D'aller récupérer le mate Et malgré la smoke Effectivement Les boss en forment Dans cette partie Qui profitent encore Un petit peu De leur position fortifiée De leur couverture Pour s'en prendre Aux joueurs Liquid Skoom qui ne va pas Être récupérable Est-ce que ça va être tenté J'ai l'impression Qu'il lance la fumigène Préventive Peut-être pour aller voir S'il y a une ouverture Pour aller chercher le joueur Mais Skoom va être validé Du coup De Liquid Et là on voit Les Moonwolves Qui vont être assaillis Par les Faze Au sud de la zone Avec Mekixay Qui négocie parfaitement Et les Moonwolves Qui sont éliminés Les Faze Qui vont chercher le top 5 A3 pour l'instant Ça va être très très bon Pour le score Pour remonter Ils auraient peut-être Même besoin de la gagner Cette game Et ça leur ferait Énormément de bien Oh la grenade Qui est passée Non loin des deux joueurs Très low HP Qui vont être donc Ralentis dans leur ascension Puisqu'ils cherchaient Eux-mêmes à rejoindre La prochaine zone On a toujours deux joueurs Pour l'équipe Non loin des Liquid Faze vient nettoyer Le côté sud Il reste tout de même Drayden Qui va aller chercher Des points Pour son équipe Ah c'est parfait ça D'être top 5 S'il arrivait S'il arrivait A survivre A Liquid Qui sont plutôt Dans le beau drap Là en l'état Ouais mais ils ont 9 kills Les Liquid Ils ont plus de kills Déjà là 9 kills Les Knights En avaient 7 Et là on voit Un flank déporté Avec Mekixay Qui va chercher Peut-être un contact Sur le côté Ghoststar Qui ne va pas se faire surprendre Et qui va garder la ligne Et les Grub Qui jouent Plutôt de manière raisonnable Qui n'ont pas profité Les Bors là Qui ne check pas Leur ouest Leur sud Avec Mekixay Qui arrive derrière Longage Sur Ghoststar Et c'est trouvé par Mekixay Avec justement ce flank D'autant par les Gemt Qui prend de la hauteur Ils sont complètement En train De les déborder Et Mekixay Qui va valider Il reste deux Bors Et voilà une petite erreur Macro de la part Des Bors Qui ne checkaient pas ce flank Les Bors Qui préfèrent Angage Les Liquid Alors que les Faze Sont sur leur trousse Mes alias Et les Faze Qui vont du coup Nettoyer tout l'extérieur Bruscal Qui est au sol Allongé Mekixay Qui va arriver Le duel Mekixay Ne va peut-être pas Se faire surprendre Et si Bruxelles Qui va se venger Gemt Et R7 Qui sont sur le coup C'est traité Directement Ils vont pouvoir avancer Ils ont besoin De cette game Les Faze Ils ont besoin De cette game Et les effectifs De toutes les équipes Se réduisent Petit à petit Faze Qui s'est pas mal Fait surprendre Notamment hier Leurs joueurs front En fait Arrivent souvent Sur des adversaires Un peu cachés Et c'est bien De les voir jouer Comme ça Mais il faut pas oublier La synchro d'équipe On l'a vu Ça a très bien déroulé Sur les Moonwolf Au sud Et c'est comme ça Qu'on aime d'ailleurs Voir jouer Faze Alors que Sampti Pour Liquid Va tenter quelque chose Face aux joueurs Grow up Déterminés à ne pas Le laisser bouger De son arbre Là on va voir Des duels De haut niveau Dryden Qui ne bouge pas Il gratte les places Quatrième position Sur cette game Pour l'instant Ils sont troisième Il va peut-être y avoir Un contact Entre Frequiez Et Dryden Dryden Qui le voit Avec le contact Et le full Qui passe pas Il full Mais ça passe pas Dryden Éliminé Les Knights Sortent à la quatrième position Ça reste quand même intéressant Au niveau du score Il reste les phases Pour Grow up Peut-être Sur un duel avec Accès Qui va essayer de négocier 2v1 On a Liquid Honor Oh magnifique Coup d'AWM Sur Simplus Et Frequiez Qui va être Bientôt Et obligé De sortir De son spot La zone Va le pousser On va avoir Un droit Un duel de fin Entre Liquid Et FaZe Les FaZe Qui survivent Oh Frequiez Qui s'est pris Une balle D'AWM Par la part De GemT Le full Qui va peut-être passer Qui connecte pas Frequiez Il va falloir faire attention Pour FaZe De pas se faire déborder Par les Liquids Qui vont entendre La position avec Accès Accès Sont solides les FaZe Ils ont envie de gagner Semty sur le flanc Qui va trouver Accès Directement Facilement Jims aussi C'est le 1v1 Entre GemT Et Semty Et ça pourrait aller A l'avantage de Grow up Effectivement Qui est tout seul Déporté de Semty Qui est sur le coup Frequiez Qui est un petit peu scared Mais qui est dans la bonne position Oh GemT Qui va tenter peut-être un rez C'est risqué C'est risqué Semty qui va se repositionner Un petit peu plus en profondeur Avec la zone Qui pousse Qui pousse 1v1 V1 Pour la première place De cette onzième game Qui va être déterminante Pour FaZe Essentiel pour Liquid Mais il marque déjà des points C'est surtout pour FaZe Il y a la différence Entre faire ça Et aller chercher plus haut Et c'est super bien joué Et c'est super bien joué De la part de FaZe Il ne se jette pas de smoke Il laisse la position De son mate Et il va le rez Ce qui va transformer Ce fight Il n'est pas précipité Il n'est pas tombé dans un piège Qui n'en était pas un Étant donné que Semty Lui-même se sentait potentiellement menacé Par une arrivée de Grow Up Même s'il remportait son duel Ça aurait pu Tourner en sa défaveur Semty qui a joué Plutôt la raison Et qui allait se placer Au centre C'est le joueur le plus au centre De la zone Étant donné qu'on est Sur la dernière zone Il va falloir Le conjurenement de Flakez Qui a peut-être trouvé Semty S'il se traite entre eux Ça va être très 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 bon Pour FaZe Semty sur le duel Avec Flakez Le full qui est effectué C'est le top 2 Validé pour Liquid Et FaZe Et là ça va être Du 1v2 Entre Semty et Gemty Ils vont essayer de flanquer l'arbre Ils sont en train d'essayer De déterminer la position De l'adversaire Avant d'aller le chercher Et de pousser Et peut-être la première victoire Du FaZe Clan Et peut-être la première victoire Du FaZe Clan Qu'on ne parlait Qu'ils ont besoin La remontada Peut-être initiée maintenant A moins qu'on ait le droit A un grand Gemty Semty pardon Ils sont frères De pseudo Et face à face Et face à face Ils ont besoin Les FaZe De garder la ligne ensemble Et de pouvoir prendre Un 2v1 Et non pas un duel Semty qui sait Qui sait que c'est possible D'aller chercher ses joueurs Un 1v1 Traité Avec de la cover Il a une bonne AK Il sait s'en servir En face On a aussi Deux joueurs armés Rodé Qui s'ils ne font pas d'erreur Et jouent bien ensemble C'est ça S'ils jouent ensemble C'est plus qu'un 50-50 Axett Contre Semty Axett Qui va peut-être voir Semty On en parle justement De cette décale Et bien jouée De la part d'Axett Qui arrive Et qui élimine Semty Les FaZe Qui ont certainement Du bootcamp Cette nuit Phase De méditation Ils avaient besoin De cette victoire Et ils annoncent la couleur La première journée Était celle de Liquid La deuxième Celle de Welcome to South Georgio Est-ce que la dernière Sera celle de FaZe On verra Ils veulent chercher le podium Ils le méritent Une équipe méritante Qui marque sa première victoire De la compétition Et c'est exactement comme ça Qu'il fallait aborder La dernière journée De la compétition Il reste 4 matchs Pour briller Tout est encore possible Pour une équipe du calibre Du FaZe Clan On a effectivement Donc FaZe Qui termine premier Avec un total de 11 frags C'est bien joué Liquid Solid deuxième Avec 11 kills également Ils vont aller monter Dans le score général Oui 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 C'est cette équipe Qui va se distinguer Et se rassurer Dès cette première game Quant à sa position De leader en classement Et donc de potentiel qualifié Même plus que potentiel En l'état On va pas vendre La peau de l'ours Avant de l'avoir tué Mais quand même Liquid Solid Gros up Derrière très intéressant également Avec un total de 8 frags Les Knights étaient bien lancés Malheureusement Les derniers shifts Allaient pas trop dans leur sens Ils se sont fait aggro De plusieurs côtés Mais réalisent Une belle première partie Regarde comme il est Il est saillant Il est saillant Vaillant Ils en avaient besoin A mon avis Le débrief a dû être salé Ils ont dû se recentrer Enfin ils ont dit souvent Que c'est la meilleure équipe Sur PUBG Au niveau EU En tout cas Peut-être même monde Et là le début de la compétition C'est l'équipe la plus titrée La plus titrée En tout cas Ça annonce De belles choses Pour la suite De cette journée de compétition On vous rappelle Que seuls les 3 premiers Sur les 20 équipes Qui sont présentes aujourd'hui Participeront A la coupe du monde De PUBG Les PGI Avec 2 millions de cash prize Ça fait beaucoup d'argent Les meilleures équipes du monde Vont se retrouver Et aujourd'hui On a 20 équipes européennes Qui vont accéder Du coup A cette finale On se retrouve Dans quelques instants Pour la suite des aventures Restez avec nous A tout de suite On a 20 équipes du monde On a 20 équipes de la suite On a 20 équipes de la suite Merci.